Quoi ? Rocket a dit qu'il ne reviendrait pas ? Tu lui as dit qu'il pouvait rejouer ? Bien sûr que je lui ai dit, Coach. On était tous là. Rocket s'en fiche. Je crois qu'il s'est trouvé à un nouveau chez lui. Il a dit qu'il n'a plus besoin de nous désormais. Dis-joke, tu sais mieux que quiconque qu'on a besoin de lui pour gagner la cup. Oui, c'est vrai, Coach. Nous n'avons pas le choix. Il faut que Rocket réintègre les Snow Kids. Tu vas devoir le convaincre de revenir. D'accord, mais ça ne va pas être facile. Je vais y aller avec Mark ce soir, mais on va manquer l'entraînement. Vous en êtes tous les deux dispensés. Je travaillerai avec les autres. Revenez avec Rocket. C'est tout ce que je vous demande. On va essayer, Coach. Et plus tard dans la semaine, les Lightnings, emmenés par Warren, l'attaquant de l'équipe All-Stars, apportons les Technodoy B3 dans le groupe C. Il ne faut pas sous-estimer, Warren et son équipe, les Lightnings, pourraient bien reprendre leur titre aux Snow Kids et être sacrés cette année. Tu crois que c'est vrai, Crane ? T'inquiète pas, Yuki. Ça n'arriverait jamais. Enfin, j'espère. Quelle heure commence le match avec Zénon ? Si je reste ici, c'est uniquement pour voir Lourde jouer. Pareil. Je me demande s'il sera aussi bon que pendant son match de Nether Ball. Tu crois que Rocket va revenir ? Je ne sais pas, Yuki, mais ça a l'air Mel Party. L'information à retenir aujourd'hui, c'est l'annonce officielle par la Technoïde de la disqualification des pirates. Wow ! Mais pourquoi ? Tout à fait, Nork. Je suis en direct avec Maddox, le dirigeant de la Technoïde, qui va nous expliquer sa décision. Ça a dû se produire hier soir quand on regardait Rocket jouer. Kali, nous sommes sûrs à 100% que Sony Blackbones et sa clique sont responsables de cette explosion. Nos forces de sécurité ont retrouvé les débris d'un vaisseau pirate à proximité de la planète Shadows. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour battre les Shadows. Ils ont triché, comme tous les pirates. Hé ! Le match a déjà commencé ? Mark, t'as entendu ça ? Les pirates ont été disqualifiés. Oh, mais ça date d'hier cette histoire. Tu lis jamais tes messages ? Le père du Dijok est un sale type. Lui et ses potes ont privé les Shadows du smog. Poufieux. Alors ? Où est Lourd ? J'ai envie de voir jouer notre ami le reptile. Marc, ça tourne pas rond chez toi. Admets quand même que ça t'a fait du bien. Eh bien, je pense encore à hier soir. Mais tu m'as fait acheter plein de jolies choses que je n'aurais jamais osé me prendre. Tu vois, c'est ce que ma mère répète tout le temps. Le shopping guérit tous les mots. Regarde, Bizarre. Pourquoi ils disent que la tête de Sony est mise à prix ? Il n'est pourtant plus recherché. Il a l'immunité, non ? Nous rappelons à nos zolospectateurs que la tête de Sony Blackbones ait mis à prix 4 millions de crédits standards. De quoi acheter pas mal de place pour le match de la cape. Oh non ! D-Joke va être fou en apprenant ça. Je pense que 4 millions, c'est bien trop peu. Sony Blackbones, c'est une menace pour toute la galaxie. Les pirates ont mis la vie des habitants de la planète Shadows en danger. Tout ça pour gagner un match de football ! Cet acte ne restera pas impuni. Je ferais mieux de rentrer à l'hôtel, retrouver D-Joke. Oui, tu as raison. J'ai cru comprendre que la technoïde avait des témoins oculaires. Une navette diplomatique se trouvait non loin de l'archipel Shadows au moment fatidique. Nous avons le témoignage vidéo de l'ambassadeur de la lune d'Aubia et de sa femme. Quoi ? Hé, mais on dirait... mes parents. Depuis notre navette, nous avons vu Sony Blackbones et ses cruelles hommes de main lancer du logeau sur les malheureux habitants de la planète Shadows. C'était bien Sony Blackbones. Mon père ne parlerait jamais comme ça. La technoïde gardera l'ambassadeur de la lune d'Aubia et sa femme jusqu'à nouvel ordre. Juste au chaos. La sécurité est notre priorité. Et pour le moment, nous n'avons pas encore suscité le pourfois de la présence humaine. Ils les ont fait prisonniers. Mes parents n'ont rien fait de mal. Tia, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Mais je dois agir. Je ne peux pas les laisser croupir en prison et continuer à jouer au foot. Je connais quelqu'un qui peut peut-être t'aider. Quelqu'un qui déteste vraiment la technoïde. Qui ça ? La tête de Sony Blackbones s'est mise à prix 4 millions de crédits standard. La vie est tellement plus simple avec la technoïde. D'abord Rocket et maintenant mon père. Tout le monde a pété les plombs. Wow, deep joke. C'est à nouveau le fils d'un pirate en cavale, l'histoire se répète. J'aimerais pouvoir en rire, Micro-Ice. Mais il n'y a rien de drôle. Je vais faire un tour. Hé, mais attends, je ne voulais pas... Laisse tomber. Clamp. Sony, tu ne devrais pas être là, c'est dangereux. Que veux-tu que je fasse ? Je suis innocent. J'ai senti sa présence quand les Shadows ont perdu leur fluide. Il veut que je sache qu'il est là. Ça ne peut être que Blélock. Mais personne ne l'a vu. À part toi. Tu sais que je n'en suis pas sûr. J'en mettrai ma main au feu. Je vais prouver mon innocence et je vais trouver Blélock. Comment ? Tu as un plan. J'y travaille et tu vas m'aider. Quoi ? Sony, on l'a localisé. J'arrive tout de suite. On reprendra notre conversation plus tard. Merci beaucoup, Dijok. Bonne chance pour le prochain match. Vive les Stokkeet ! Vive les Stokkeet ! Ouais ! Ouais ! Oh, mon Stokkeet ! Oh, Stok ! Je vous en prie, aidez-moi ! Oh, Stok ! Papa ? J'espère qu'on t'a pas trop secoué. C'est Lédy Jok. Excuse-moi pour ce petit rendez-vous improvisé. J'avais demandé à Bennett et à Arty de te trouver. Pas de problème, je comprends. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été piégé, Dijok. Je n'ai absolument rien à voir avec l'attaque de la planète Shadows. Je suis innocent, tu dois me croire. Bien sûr que je te crois, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi. Ça m'aurait fait mal que tu crois de tels mensonges. Comment tu vas prouver que c'est pas toi ? J'ai un plan pour ça. T'inquiète pas, on va te déposer à ton hôtel. Arcadia Sport, diffusée dans toute la galaxie et au-delà. Retrouvons tout de suite Kali et Nork. Salut à tous les fans de foot ! Nous sommes en direct du Genestadium pour le quart de finale entre l'Xénon, les favoris du tournoi et les Cyclopes. Nork, j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes s'affronter ce soir. Les Xénon ne s'étaient plus qualifiés pour la cup depuis trois compétitions. Et quel est le point de vue de notre spécialiste sur ce match, Barry ? Nork, tout ce que j'ai à dire, c'est que les Xénon sont phénoménaux. Et les voilà qui arrivent. Les Xénon pénètrent sur le terrain. Observe-le bien, Yuki. Tu pourrais te retrouver face à lui dans les buts. Lourd semble particulièrement satisfait d'être de retour au Genestadium. ... ... ... ... Bien évidemment, Lourd n'a jamais été réputé pour sa délicatesse. Et c'est le coup d'envoi. Il serait peut-être bon de rappeler que le fluide de Xenon, la fournaise, est l'un des plus puissants de la galaxie. Merci pour cette précision, Barry. Et voici Lourd qui fonce en direction des buts Cyclopes. Arrêt du gardien ! Les Cyclopes ont tenu Lourd et Xenon en échec. Aurait-il perdu sa légendaire force de frappe ? Lourd, on n'a pas l'air content que son tir ait été arrêté. Revoyons son action. Vous avez vu cette frappe ? Et encore elle s'est retenue. Le gardien des Cyclopes a l'air bien sonné. On est inquiets ? Tu sais quoi ? Je vais suggérer Arche de te faire jouer gardien de but. Comme ça, tu sauras ce que ça fait de voir arriver le ballon à 200 à l'heure. Hé, ça va, j'ai compris. Respect au gardien de but. Voilà, je préfère ça. Les Cyclopes ont perdu le ballon dans la moitié de Terra à Terce. Et Lourd fonce vers les buts. La vengeance se lit dans ses petits yeux noirs. Attendez ! La défense des Cyclopes utilise son fluide. Lourd va-t-il réussir à passer et à marquer ? D' Estate. Encontre ! Encontre Z stud sup flight. Pute de lourd ! Wow ! Quelle démonstration de force ! La fournaise de Xenon n'a jamais paru aussi puissante C'était tout bonnement incroyable Revoyons cette action de folie Ok, si on tombe contre eux, on est mort Fais tentative d'égalisation de la part des Cyclopes Mais ça ne rentre pas Les Cyclopes ont sorti les rames aujourd'hui Ils sont dans le même groupe que l'Xenon Mais pas au même niveau Ils sont totalement inexistants Je suis du même avis que vous, Marie Je ne suis pas certain que nous verrons les Cyclopes marqués Vous qu'alliez ? J'apprécie les Cyclopes car c'est une équipe qui ne lâche jamais le morceau Mais pas toujours loyale Je vous rappelle qu'elle a été exclue de la dernière Galactique Football Cup Pour tricherie Lourd remet ça Ils propulsent la balle en direction des filets adverses Putain lourd ! L'Xenon mène maintenant 2-0 Vous croyez que si je mets un aileron, je pourrais jouer comme lui ? Arrête de rêver Je ne sais pas pour toi, May Mais je me sens ridicule avec ces lunettes On ne peut pas passer notre temps à signer des autographes et poser pour des photos On va voir des pirates, mieux vaut passer inaperçu J'ai été surpris par ton message, May Je croyais que tu ne voulais plus aider Sony C'est pas pour moi, c'est pour elle Tia, je te présente Corso Il t'amènera à voir tu sais qui Attends une minute, c'est pas comme ça que ça marche Tia est la fille de l'ambassadeur de la lune d'Obia Ma petite, tu es la dernière personne que je conduirai à Sony Ton père l'a accusé à tort Vous devez m'emmener voir Sony, je peux l'aider Comment penses-tu pouvoir aider Sony Blackbones ? Je ne le dirai qu'à Sony en personne Je vois, je vais l'emmener avec moi Mais au moindre problème, j'en viendrai m'occuper de toi Allez en route Ne t'inquiète pas May, tout va très bien se passer Merci de me l'avoir présenté Il ne faut pas rester ici Allez hop, en voiture les filles Il ne reste plus que quelques secondes à jouer Et l'exénon mène toujours 2 à 0 Ce n'est pas fini Kali, regardez lourd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est la fin du match Les Xénon battent les Cyclopes 3 à 0 Et se qualifient pour le prochain tour Lourd est trop cool Ouais Les garçons Depuis notre navette, nous avons vu Sony Blackbones Et ses cruels hommes de main Lancer quelque chose sur les malheureux habitants de la planète Shadows C'était bien Sony Blackbones Sony, Corso est là avec la fille Enchanté Dia Plus quand vous saurez qui sont mes parents J'ai vu leur petite mise en scène Depuis notre navette, nous avons vu Sony Blackbones et ses cruels La Technoïde les séquestres Ils n'ont rien contre vous Sony Il faut absolument que vous m'aidiez à les retrouver et à les libérer Je t'aiderai à une condition Une fois libérés, tes parents devront dire à toute la galaxie que je n'ai rien à voir avec l'explosion sur la planète Shadows Ils le feront Je vous le promets Quand est-ce qu'on part ? Tu ne peux pas venir C'est bien trop dangereux Corso te contactera quand on aura retrouvé Alors mes parents ne vous aideront pas Quoi ? Soit je viens, soit on laisse tout tomber Et la compétition La famille d'abord On part ce soir Corso, donne à Tia ce dont elle a besoin Très bien, c'est dit C'est cool de se battre à nouveau contre la Technoïde La Technoïde est ce qui existe de plus puissant après le fluide C'est un ennemi à ne pas sous-estimer Ne l'oublie jamais Clamp, vas-y lance le programme Lijo et Mark sont dispensés d'entraînement Ok, vous êtes en équipe réduite ce soir Tous dans l'holotraîneur, allez Mais où il t'y a ? May, tu sais où elle est ? Euh, non, pas du tout Comment on s'entraîne s'il n'y a pas d'équipe ? Jusqu'ici, tout va bien Notre navette n'est plus très loin Carte d'identité s'il vous plaît Oh, oh, des ennuis Des ennuis made in Technoïde Qu'est-ce qu'on va faire ? Laissez-moi faire Le match est presque terminé Rocket ne va pas tarder à sortir Le général Bullock, qu'allez-vous faire avec les deux autres capsules de fluide ? Maryse, savez-vous à cause de qui je suis comme ça ? C'est à cause de celui de Boris Et il n'y a qu'une seule chose qui lui apporte au frâme C'est son fils Dijon J'aurai, par revanche La galaxie toute entière connaîtra bientôt l'étendue de mon pouvoir Je rappelle, carte d'identité s'il vous plaît Dernière sommation Bien sûr, je vous les donne tout de suite C'est bon, vous pouvez passer Comment t'as fait ça, Artie ? J'ai cru que c'était la fin Il aurait ramené Tia à l'hôtel Et nous, j'ose même pas imaginer C'est un inhibiteur de mémoire Ça empêche tout robot à proximité d'accéder à sa mémoire Ça marche du train Ouais, ben on va quand même éviter de croiser d'autres robots Je crois qu'il va bientôt falloir que je me mette en aile Je commence à oublier certaines choses Le vise, ok March, ok Salut les mecs, vous en vouliez encore ? Vous avez amené Tia avec vous ? Non, elle n'est pas là Elle ne voulait pas revenir de toute façon Tant mieux alors C'est pas un endroit pour elle Ce n'est un endroit pour personne Elle ne supporte pas de te voir comme ça Ouais, je m'en doute À la prochaine Rocket, Arche veut que tu revienne Dis à mon oncle que je suis occupé Rocket, Rocket, Rocket Je ne doutais que ça se passerait comme ça Bonsoir, Richard Warren ? Il n'y a qu'un seul moyen de sortir Rocket de la sphère C'est de l'affronter et de le battre Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada